Les banques et les assurances nous prennent pour des pigeons, on ne va pas se laisser faire. Notre mission, sensibiliser la classe politique. On est allé voir les députés à la sortie d'une séance à l'Assemblée. Bon, au début, c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver quelqu'un avec qui en parler. C'est sûr que vous allez m'interroger ? Sur l'assurance en printemps. Non, mais je ne connais rien. Je peux vous expliquer ? Non, non, vous êtes en train de filmer, vous ne filmez pas pendant que je réponds à un truc que je ne connais pas. Vous ne pensez pas que je vais vous donner une consultation sans horaire ? Donc vous vous adressez à des gens qui savent. Ah, donc vous ne savez pas ? Vous n'êtes pas au courant ? Eh oui, on les comprend, notre sujet n'était pas à l'ordre du jour. Alors on a expliqué le problème. Enfin, on a essayé. Est-ce que vous êtes au courant que les banques doivent des milliards aux personnes qui ont souscrit un crédit immobilier ou un crédit à la consommation ? Les banques doivent de l'argent à des personnes qui ont souscrit un crédit, ce serait pas plutôt l'inverse ? Je ne suis pas courant, non, non. Je ne suis pas courant. Ah non, j'ignorais ça totalement. Vous ne savez pas ? Ça ne me dit absolument rien, mais... Assurez-vous que vous n'êtes pas le seul. Non, non, mais j'en suis confus. Et même à la commission des finances, ils n'en ont jamais entendu parler. C'est bizarre, non ? Je ne suis pas au courant. Je suis membre de la commission des finances. Ah, et bien... La solution, ce serait que des associations, j'imagine que des associations d'emprunteurs se sont constituées, nous saisissent officiellement et qu'on regarde cette question-là. Mais c'est vous qui me la prenez. Ah ben, on n'est pas venus pour rien, au moins. Mais rassurez-vous, on en a quand même trouvé qui connaissaient le dossier. C'est un emprunteur, bien sûr, je connais ça. Vous êtes le premier à connaître l'histoire ? Je le sais, oui. Ah, vous le savez ? Oui. Et bien, vous n'êtes pas nombreux à le savoir. Non. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas concernant les innombrables méandres de la finance. Est-ce que la loi n'est pas suffisamment bien appliquée ? Je n'ai pas suivi le dossier récemment pour répondre. Et non, la loi n'est pas bien appliquée, c'est pour ça qu'on est là, en fait. Et c'est pas à l'Assemblée qu'on contrôle l'action du gouvernement ? C'est pas votre boulot, député, de faire des textes d'application ? Non, c'est le travail des ministres que de veiller à la bonne application de la loi. Pourquoi les assurés ne touchent pas l'argent qu'ils devraient toucher ? C'est pour ça que je viens vous voir. Vous savez, la justice de notre pays, c'est elle qui a en charge ce domaine. Et je pense qu'elle fait bien son travail. Ah, mais tout le monde se renvoie la balle. Heureusement, on a su trouver les mots pour les sensibiliser au problème. Bah oui, les députés, ils sont comme nous, en fait. Vous avez un crédit, vous-même ? J'ai un remboursement sur ma maison, comme beaucoup de gens. Donc oui, forcément, des choses qu'il va falloir que je regarde de plus près, du coup. Est-ce que j'ai encore un crédit ? J'ai des crédits de court terme, mais j'ai pas de crédit immobilier. Crédit conso ? Vous avez jamais reçu d'argent ? J'ai jamais reçu d'argent, non, malheureusement. En plus, je suis concerné, parce que je viens de terminer de payer ma maison à Massy. Donc j'avais une assurance emprunteur sur 15 ans. Donc s'il y a moyen d'aller chercher deux francs six sous, ça m'intéresse. Cool, je pourrais refaire ma salle de bain, alors peut-être... Ah, ça y est, on a trouvé comment attirer leur attention. Il ne nous reste plus qu'à en rallier le plus possible à notre cause. C'est pas des frais bancaires, mais c'est quasiment du détournement, quoi. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Bah non, tel que vous le décrivez, non, ça me paraît pas normal, en effet. Et bah si elles doivent de l'argent à leurs assurés, il faudra qu'elles le rendent. Et oui, c'est quelque chose qui est choquant, il faut le vérifier. Mais c'est un sujet, moi je veux bien regarder la question. Bah écoutez, oui, moi je veux bien que vous regardez, parce que ça fait des milliards, à peu près 16 milliards depuis longtemps. C'est un sujet dont je vais pouvoir m'emparer. C'est pour ça que je viens de vous voir. Par une question écrite. Alors est-ce que vous pouvez me garantir que vous poserez une question écrite à ce sujet ? Oui, je vous le garante. Vous m'envoyez une copie par mail ? Bien sûr, je vous envoie une copie. Et vous pourrez la passer à la télévision. Ils s'y sont engagés. Il ne nous reste plus qu'à attendre la promulgation de l'amendement Pigeon. Et on pourra récupérer notre argent.